Merci de me convier à cet hommage, aujourd'hui le 6 février 2022, donc sept ans après la disparition d'Asia Dubard, elle qui est romancière, cinéaste, journaliste, une des auteurs des plus importantes du 21e siècle, oui il faut le dire, elle est née en 1936, elle s'étend en 2015, laissant derrière elle une oeuvre cinquantenaire de 1957, la parution de son premier roman jusqu'au dernier roman de sang vivant paru en 2007. Dans mon essai Asia Dubard sur les traces d'une femme engagée, je tente de zoomer sur les cinq décennies de l'écriture, il y a à comprendre, à s'inspirer d'une plume, d'un immense talon, il suffit de lire quelques ouvrages comme, c'est quelques ouvrages comme l'amour, la fantasia, nulle part dans la maison de mon père, le blanc de l'Algérie ou autre, pour déceler la décence, l'obsession, l'élégance et surtout l'émancipation dans une quête de l'écriture. Elle même dira dans l'amour la fantasia, je cite, « Écrire en langue étrangère, hors de l'oralité des deux langues de ma région, le berbère des montagnes du Dara et l'arabe de ma ville, écrire m'a ramenée au cri des femmes sourdement révoltées, de mon enfance à ma seule origine, écrire ne tue pas, mais réveille surtout pour ressusciter tant de sœurs disparues. » Ce qui m'a motivée à écrire sur l'écrivaine, c'est surtout un monde qui bouge. La littérature mondiale veut qu'à chaque fois qu'une voix émerge d'une contrée, d'une géographie, on s'intéresse à cette voix et ce qui va avec. Il y a moult exemples à donner, à l'instar de l'écrivain tanzanien nobélisé en 2021, Abdurazer Gourna. Grâce à cette consécration d'un écrivain quelque peu peu connu, on s'intéresse à la Tanzanie. Il suffit de voyager pour voir ses livres ici et là, grâce à sa consécration, donc une découverte de la contrée, une révélation d'un temps. En fait, un écrivain interroge la vie, le temps, les lieux et ce qui anime, la vie surtout. Assyad Jebar et la voix de l'Algérie de 1957, date de son premier roman, à 2015, date de sa disparition où elle est enterrée dans sa terre qui lui est si chère, cherche-elle. Elle qui écrit nulle part dans la maison de mon père, en fait elle est nulle part dans la maison de son père, elle a ce rapport à la terre, presque j'ai envie de dire, permettez-moi, fusionnelle, charnelle, passionnelle. En fait, je cite un prix Nobel de littérature à bon escient, car Assyad Jebar était plusieurs fois citée parmi les écrivains consacrés au Nobel, notamment, on se rappellera tous, de 2012, lorsque le prix a été décerné au poète suédois Thomas Transtromer. La presse mondiale en témoigne et a évoqué Assyad Jebar de surcroît en cette année 2012. Les éditions Le Seuil republie Les Enfants du Nouveau Monde, un livre qui est très important dans l'œuvre jebarienne, puisque ce livre-là est paru 1962, quelques mois avant notre indépendance. In fine, l'œuvre et la cause littéraire de la romancière nous rappellent celle de la romancière américaine Toni Morrison, qui creuse dans l'identité de l'afro-américaine, ou celle de Nadine Gordimer, la romancière sud-africaine, femme blanche qui défend les opprimés noirs. Les deux romancières que je cite sont primées au Nobel, comme on peut citer d'autres. Le sujet d'Assyad Jebar puise dans un caléidoscope de plusieurs facettes concernant la femme. La femme patrie, femme mère, femme étrangère, femme silence, femme aïeule, femme terre, femme corps en transe, femme liberté, femme voilement, femme dévoilement, femme histoire. En fait, elle n'a pas cessé de nous interpeller. Au fil du temps, les souvenirs rejaillissent et font surface dans la fonction de l'écriture, comme vous dites, ou même du cinéma. D'ailleurs, la romancière réalisatrice sait que le pouvoir de la caméra convoque et perturbe le repos des ancêtres, comme elle le montre dans la troisième partie de son roman « Vastée la prison », ou encore dans le film, dans son film qu'elle a réalisé, « L'Azerda » ou « Le chant de l'oubli », récompensé au Festival de Berlin en 1983. En fait, Assyad Jebar ressort l'amour, le corps, ce corps langage de l'âme, de l'esprit et surtout des sens. Elle tarde sur le mouvement rythmé ou saccadé du corps par la danse. Effectivement, l'écrivaine avait plusieurs casquettes, notamment celle de la préfacière. Elle a préfacé le roman « Ferdau, s'il le voit en enfer » de Nawal Saadawi, comme elle a préfacé le dictionnaire des mots français d'origine arabe de Salah Gamrish. Elle était aussi passionnée de la culture picturale, comme on le perçoit dans les femmes d'Alger et dans leur appartement. Il y a un clin d'œil à Eugène Delacroix, comme elle a écrit un magnifique texte sur Bayat paru dans « Le Nouvel Observateur » en janvier 1985, un texte quelque peu oublié. Il est publié dans le magazine Livresque, dans le numéro consacré à la romancière. En conclusion, j'aime bien lorsque Siadjobar emprunte la parenthèse de Katabiassine, je cite « Hâtez-vous de mourir, après vous parlerez en ancêtres. » Aujourd'hui, sept ans après sa disparition, étrangement, ses livres, ses textes, ses articles, ses films, nous parlent en aïeul, nous parlent en ancêtres. Un lègue de la romancière, oui, puisque la bibliothèque de Tipaza, où la stèle d'Albert Camus n'est pas trop loin, est baptisée à Siadjobar en 2018. Nous souhaitons que ce lieu soit un lieu de débat littéraire, des signatures et des mouvements littéraires dignes de ce nom. Une autre bibliothèque aussi à Paris porte son nom. Il y a le grand prix littéraire algérien portant son nom depuis 2015, il récompense des romans publiés en Algérie dans les trois langues, la langue amazir, la langue arabe et la langue française, espérant que ce prix littéraire résiste et puisse revoir le jour pour d'abord le nom qu'il porte, ensuite pour la force qu'il a instillée à notre littérature algérienne contemporaine. Il y a aussi des thèses sur Siadjobar par des chercheurs en Algérie, un peu partout dans le monde, que moi-même j'ai eu l'occasion de rencontrer, que ce soit des Égyptiens ou des USA. Oui, ses livres sont lus, il y a de la recherche dans son œuvre. Siadjobar reste une voix de femme de l'Algérie, une voix de femme prônant l'universalisme que son âme repose en paix auprès de tout ce qu'elle a évoqué dans le blanc de l'Algérie et dans son œuvre, merci.